Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants puissants dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette prière est spéciale pour les orientations spéciales par rapport à l'huile spéciale. Si vous avez reçu les orientations, des orientations privées, si vous avez reçu les orientations par rapport à la composition de l'huile spéciale, si vous avez reçu les orientations comment faire le jeûne, quand est-ce qu'il faut faire cette prière, quelles sont les heures spécifiques pour faire cette prière, alors bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez faire cette prière. Si vous avez besoin de recevoir les orientations spécifiques par rapport à cette prière, prenez contact avec le ministère à ce numéro 0041 7 6 5 4 3 0 2 60 Deuxième numéro 0033 7 5 3 8 0 1 3 4 4 Vous pouvez envoyer un message audio sur WhatsApp sur WhatsApp en demandant les orientations par rapport à cette prière spéciale. Vous pouvez, bien-aimé dans le Seigneur, faire cette prière maintenant, après avoir reçu les orientations de la composition de l'huile spéciale, après avoir reçu les orientations de combien de jours qu'il faut prier, quand est-ce qu'il faut prier, comment il faut jeûner, alors vous pouvez répéter après moi cette prière. Tu as donc prié pour ce sujet, mais tu n'as toujours pas de solution. Tu as jeûné, tu as prié, mais toujours le blocage dans ta vie, de l'imitation dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir tout essayé, il y a cette dimension de l'huile d'action spécialement contre le blocage et les limitations. Ce programme est un programme puissant, spécifique pour éradiquer totalement dans ta vie les limitations et le blocage. Esaïe, chapitre 10, le verset 27. « En ce jour, son fardeau sera ôté, détessus ton épaule et ton jouc, détessus ton cou et la graisse fera éclater le jouc. » Dans la version marquée à la Bible dit « Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté, détessus ton épaule et son jouc, détessus ton cou et le jouc sera rompu à cause de l'onction. » Bien-aimé dans le Seigneur, nous croyons que l'onction de Dieu par l'huile d'onction peut briser le jouc, briser les limitations, briser le chèque maléfique qui t'est retenu dans le blocage, qui t'est retenu, bien-aimé, dans le Seigneur, dans les limitations. Bien-aimé dans le Seigneur, vous essayez d'avancer, vous essayez d'entreprendre, vous avez des bonnes idées, mais vous sentez un blocage, vous faites du surplace dans votre vie, vous ne tournez qu'un rond, vous avez une peur qui vous envahit d'une manière bizarre et démoniaque. vous sentez une limitation dans vos pensées, vous êtes bloqué dans votre tête, bloqué dans votre fonctionnement, vous avez un permis de conduire, mais vous n'arrivez pas à conduire la voiture tout seul, vous avez une maison, vous n'arrivez pas à habiter cette maison, vous avez un salaire, vous travaillez, mais vous n'arrivez pas à juger de votre salaire. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un esprit de blocage, un hôtel maléfique de blocage, une forteresse de limitation. Vous avez hérité cela de vos parents, vous avez hérité cela de la famille de votre père, de la famille de votre mère. Un blocage sans nom, une limitation sans nom, ça fait 10 ans, 15 ans que vous êtes dans le même poste. Il n'y a pas de promotion dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a le blocage dans la vie d'une personne, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de percée. Le percée sont exclus, les avancements sont exclus dans la vie d'une personne bloquée. vous avez du surplace, vous faites du surplace, vous avancez en âge, mais en bien, vous n'avancez pas. Vous avancez en âge, mais en possession, vous n'avancez pas. Vous avancez en âge, mais dans la vie de tout le jour, il y a un blocage, une limitation. vos mains sont enchaînées, vos pieds sont enchaînés, votre tête est enchaînée. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez vous lever, vous devez appliquer le service spécial d'huile selon les orientations données pour la composition de cette huile. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez prendre contact avec le ministère pour la composition spéciale de cette huile selon les orientations que le Seigneur nous a données. Bien-aimé dans le Seigneur, le blocage spirituel est une réalité. Bien-aimé, un blocage spirituel est un problème que vous devez résoudre si vous ne résoudrez pas ces problèmes, si vous ne prenez pas le temps de résoudre ces problèmes, bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction des limitations, la malédiction des blocages va baisser sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu es divorcé, tu n'arrives plus à te remarier. Depuis que tu as perdu ce travail, tu n'arrives plus à avoir un autre travail. Depuis que tu es malade, bien-aimé dans le Seigneur, des traitements en traitement, il n'y a pas de solution. Je disais qu'un blocage spirituel est une réalité. Bien-aimé dans le Seigneur, un blocage peut être lié à une émotion. À une émotion bien-aimé dans le Seigneur où l'ennemi a bloqué ta vie à une émotion depuis le décès de ton mari. Tu n'arrives plus à avoir la joie depuis le décès de ta mère, depuis le décès d'un membre proche de la famille, restreinte ou élargie. Il n'y a plus de paix dans ta vie. Il n'y a plus de joie dans ta vie. Il y a un blocage qui s'est installé sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Tu es bloqué avec une mauvaise personne. Tu es bloqué avec des mauvais sentiments. Tu es bloqué avec une personne qu'il ne faut pas dans ta vie. Il y a un blocage sur le plan sentimental. Tu ne rencontres que des personnes qui viennent pour te détruire, qui viennent pour t'opprimer, qui viennent pour briser ta vie, qui viennent pour briser tes émotions, qui viennent pour te faire du mal. Bien-aimé, dans le Seigneur, il y a un blocage aussi sentimental. Bien-aimé, le blocage ou les limitations peuvent être aussi liées à une situation qui vous empêche de réaliser votre plein potentiel. Bien-aimé, dans le Seigneur, ce que vous êtes, ce n'est pas ce que vous avez toujours voulu. En vous, il y a une grandeur qui veut se déployer, mais ça ne se déploie pas. Vous avez envie, besoin, le désir de vous déployer, mais vous manquez de force pour cela. Vous avez le désir de vous déployer, de réaliser des grandes choses. Vous sentez au plus profond de vous que vous êtes né pour réaliser des grandes choses. Vous êtes né pour servir Dieu dans la grandeur. Vous êtes né pour faire des grandes choses, mais vous sentez qu'il y a un blocage bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes né pour organiser des grandes choses, pour être au devant de la scène, pour être sur le podium, pour être le premier ou la première, mais vous sentez qu'il n'y a pas de force bien-aimée dans le Seigneur lorsqu'il y a un blocage qui est installé. Je parle d'une forteresse bien-aimée de blocage. Je parle d'un hôtel bien-aimé dans le Seigneur, de l'imitation qui a été bâtie contre toi. Bien-aimé, dans le cas pareil, ça nécessite une huile spéciale d'oxygène, pour briser ce joug et renverser ce forteresse. Vous, ne vous réalisez pas bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes empêchés de réaliser votre plein potentiel. Vous êtes intelligents, intelligents, doués, vous êtes motivés, mais il n'y a pas de résultats palpables. Vous êtes intelligents, mais vous ne réussissez pas à l'école, à l'université. Il y a un blocage bien-aimé dans le Seigneur. Enfin, nous allons nous lever dans la prière et nous allons briser le blocage, le forteresse, la malédiction de blocage et la malédiction des limitations dans n'importe quel domaine de votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, vous sentez un blocage, vous sentez une résistance. Bien-aimé, le blocage spirituel bien-aimé dans le Seigneur, ça crée une résistance en soi. Ça veut dire, vous voulez servir Dieu, mais vous sentez une résistance. Vous voulez bien-aimé reprendre les études, reprendre à l'université, mais vous sentez une résistance. Vous voulez vous engager dans ce mariage, mais vous sentez une résistance. Vous voulez apprendre à conduire, mais vous sentez une résistance. Vous voulez faire quelque chose, la résistance peut être avec une fatigue énorme. La résistance peut arriver en disant, je le ferai demain, je le ferai dans dix jours, je le ferai dans quinze jours. Bien-aimé dans le Seigneur, rappelez-vous seulement la dernière fois que vous avez dit que je le ferai dans quinze jours. Aujourd'hui, ça fait une année, ça fait deux ans que tu n'as jamais fait ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il y a un blocage, il y a une résistance dans votre vie, une résistance maléfique, résistance au développement. Résistance au développement. vous ne vous développez pas. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, la volonté de Dieu pour ta vie et que tu prospères pleinement et que tu prospères à tous égards. lorsqu'il y a la prospérité, lorsqu'il y a l'abondance, les blocages n'ont plus de place, les limitations n'ont plus de place. Bien-aimé dans le Seigneur, vous sentez qu'il y a une résistance. Manque de progrès, manque de développement, manque d'initiation, bien-aimé, manque d'initiative, manque des pensées positives. Vous êtes tellement bloqués. Fermez, fermez dans une mentalité du village, fermez dans une mentalité de votre pays, fermez dans une mentalité de votre race, fermez dans une mentalité de quoi vous habitez, fermez dans une mentalité du village. Bien-aimé dans le Seigneur, voyez-vous, lorsque Jésus a guéri cet aveugle, la Bible dit, lorsqu'il a guéri cet aveugle, il dit à cette personne, ne rentre plus au village, ne rentre plus à la mentalité du blocage, mentalité sans développement. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, il peut y avoir aussi le blocage sur le plan financier, le blocage touche tous les plans de votre vie. Vous sentez que vous êtes en train de faire du surplace. Là où il y a le blocage, il y a la stagnation, il y a l'esprit de la stagnation. Vous n'avancez pas, vous ne percez pas, il n'y a pas de percée, il y a la malédiction de la stagnation. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier ensemble avec vous pour briser, éradiquer toutes sortes de blocages. La Bible est en train de dire dans Esaïe chapitre 10 le verset 27 que nous avons lu ensemble avec vous. En ce jour, son fardeau sera ôté des déçus ton épaule et son joug des déçus ton cou et l'anxion et la Grèce fera éclater le joug. Nous allons prier pour que le joug maléfique de blocage soit brisé, soit lié, soit détruit, que le forteresse soit renversé en nos puissants et précieux de Jésus-Christ. Alors que tu entends le chant de ma voix, bien-aimé dans le Seigneur, après avoir fait la composition d'huile d'anxion spéciale. Selon les orientations données, bien-aimé, tu vas répéter cette prière après moi. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après trois jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père par cet acte divin. Moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, toute forme de malédiction. Dans ma vie, je transforme en bénédiction en obouissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, en obouissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, par ton onction, par ton autorité, je lis tout pouvoir de l'ennemi Satan, les autorités, les principautés, les puissances et les esprits mauvais, les esprits de pitons, de blocage, de limitation, l'esprit de pauvreté. au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, j'ai brisé toute limitation que j'ai héritée du côté de mon père, toute limitation, tout blocage que j'ai hérité du côté de ma mère, je le brise, je le détruis. au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je brise et je le détruis tout pouvoir maléfique qui parle contre ma vie, contre mes percées divines, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie et je brise toute parole qui a été prononcé contre ma réussite, contre mes percées divines, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, toute personne qui a bloqué ma vie, qui a bloqué mes progrès, qui a bloqué mes potentiels, qui a bloqué mon intelligence, qui a limité ma vie, je déclare qu'il soit frappé et que les rituels maléfiques qu'il a fait contre moi soient brisés, soient annulés en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie et je déclare que la grâce de Dieu me distingue maintenant au nom de Jésus-Christ. Partout où on m'a placé, dans des prisons sataniques, partout où on m'a placé, dans le chèque de l'ennemi, je sors et je brise le porte de ces prisons, je brise le chèque maléfique, je sors au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute limitation établie contre ma destinée, contre ma vie est brisée maintenant en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le chèque de limitation, le cage maléfique de limitation sont brisés maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. répète après moi, fait du Saint-Esprit, consume toute mentalité de cage, toute mentalité de limitation, toute mentalité de blocage au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Sans de Jésus-Christ, efface toute ligne démoniaque invisible tracée autour de moi qui enferme qui enferme mes progrès, qui enferme ma vie en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout embargo satanique placé sur ma vie prend feu et brûle en cendres en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, envoie tes anges, les anges les plus puissants, les anges les plus violents avec des épées flamboyantes pour localiser toutes les cages sataniques et tous les cachots de la sorcellerie qui enferment mes bénédictions. en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que toute cage maléfique, toute prison maléfique, toute chaîne maléfique qui m'emprisonne et qui me garde otage soit brisée, soit ôtée en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prends le marteau divin de Dieu et je détruis tout contenant démoniaque, bouteille, peau, boîte ou marmite qui retient ma destinée. Mon étoile en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi, dans le nom de Jésus-Christ, je prends le marteau divin de Dieu et je détruis tout contenant démoniaque, bouteille, peau, boîte ou marmite qui retient ma destinée et mon étoile en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que ma vie, mon étoile soit entièrement libérée en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, par ta puissance, par le puissant nom de Jésus-Christ, que toute partie de ma vie que l'ennemi a mise sans dessus des sous, soit maintenant rétabli, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, rétablit l'ordre, là où l'ennemi a établi le désordre au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi, je renonce, je renonce à toute limitation que j'ai placée sur moi-même et que j'ai accepté de m'imposer au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je renonce à toute limitation, je renonce à tout blocage que j'ai placé sur moi-même et que j'ai accepté de m'imposer au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je décrète que je vivrai une vie sans limitation et sans blocage au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. répète après moi avec détermination et puissance par le marteau divin de l'éternel. Je démantèle toute cage satanique de blocage, de limitation qui enferme mes yeux, mes oreilles, mes pensées, mon cœur, mes jambes, mon corps, mon âme, mon esprit maintenant, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore, avec puissance, par le marteau divin, par le marteau de feu, par le marteau de feu, de l'éternel. Je démantèle et je détruis toute cage satanique qui enferme mes yeux, mes oreilles, mes pensées, mon cœur, mes jambes, mon corps, mon âme, mon esprit, maintenant, en un puissant et précieux de Jésus-Christ. j'ordonne, j'ordonne, j'ordonne à mes yeux, mes oreilles, mes pensées, mon cœur, mes jambes, mon corps, mon âme et mon esprit de sortir de la soumission de la malédiction financière, la soumission de blocage, la soumission de cage maléfique, la soumission sautée par le feu, en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Fait de Dieu, descend, consomme et brûle en centre toute barrière, tout verrou, tout filet de toute cage de ténèbres assigné à emprisonner ma vie et mes bénédictions, en un puissant et précieux de Jésus-Christ. les bonnes choses de ma vie et ma destinée qui ont été enfermées hors de mon existence, je vous débloque avec la clé de l'éternel Dieu. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, sortez, localisez-moi maintenant. au nom de Jésus-Christ, je décrète sur ma vie que je posséderai ce que mes ennemis ont déclaré impossible pour moi. J'irai là où mes ennemis ont déclaré que je n'irai pas. Je serai ce que mes ennemis ont dit que je ne serai pas. je ferai ce que mes ennemis ont dit que je ne ferai pas. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit descende sur moi maintenant et rend capable ma vie, ma destinée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux répéter après moi avec détermination et puissance, je commande que tous les obstacles démoniaques à ma percée divine financière soient totalement paralysés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que chaque compte d'épargne démoniaque gardant mes finances soit détruit et je commande que toutes mes finances soient libérées maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je lis Chaque homme fort qui se tient contre moi et ma percée financière au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je possède toutes mes possessions de la main de l'ennemi. Je le dépossède maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me libère de toute alliance consciente et inconsciente avec l'esprit de limitation et de blocage au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. que Dieu s'élève et que chaque ennemi de ma percée financière ma percée soit dispersée que ses ennemis qui s'élèvent contre ma percée divine ma percée financière soit dispersée maintenant en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Repète après moi que mes percées divines me localisent que mes percées divines me localisent et que le blocage quitte totalement complètement ma vie en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Ô Seigneur restaure toutes mes années et mes efforts perdus et converti-les en percées divines au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'esprit de faveur financière soit sur moi partout où je vais au nom de Jésus-Christ. je reçois la faveur divine dans ma vie qui enlève toutes sortes de blocages en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Père éternel je te demande au nom de Jésus-Christ d'envoyer les anges le plus puissant pour me connecter à ma destinée glorieuse au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que le blocage sous toutes ses formes les limitations sous toutes ses formes ne marcheront plus jamais avec moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Jésus-Christ je libère mes finances ma vie ma destinée des griffes de l'ennemi Satan au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. que les anges de Dieu les anges les plus rédoutables les plus puissants libèrent la faveur dans ma vie et brisent le chêne et le joug des limitations de blocage au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tous les obstacles financiers qui se dressent sur mon chemin soit brisés soit ôtés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tous les obstacles du blocage des limitations qui se dressent devant ma destinée devant ma vie soit ôtés soit brisés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je reçois la délivrance totale de tout obstacle maléfique au nom de Jésus-Christ. Toute barrière qui a été placée devant ma vie devant ma destinée pour arrêter mon étoile pour enfermer ma destinée pour enfermer mes potentiels soit brisés soit ôtés soit calcinés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je reverse toute forteresse de blocage et de limitation dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je reverse toute forteresse de blocage et de limitation dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je reverse tout blocage je reverse toute forteresse de blocage de limitation dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout démon tout esprit maléfique tout serviteur de Satan qui a livré mes percées divines maintenant je le récupère au nom de Jésus-Christ. Toute banque satanique qui a stocké mes bénédictions maintenant maintenant je dévalide ces banques et je récupère je dépouille ces banques et je récupère mes percées divines au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise le blocage mental dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je brise les limitations mentales au nom de Jésus-Christ. je brise le blocage et les limitations sentimentales liées à mon espoir au nom de Jésus-Christ. Je libère ma vie de blocage et de forteresse des limitations sentimentales au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je retire mon nom et le seul de ma maison du livre de faillite du livre de blocage des livres des limitations au nom de Jésus-Christ. Je déclare chaque bonne chose qui échappe actuellement à ma percée financière commence à y arriver maintenant à me retrouver me localiser au nom de Jésus-Christ. Je ne perdrai plus jamais. Je déclare que par la grâce de Dieu je perce à tout jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je rejette tout esprit d'humiliation financière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu, bloque toutes les fuites dans mes finances au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ que mes finances deviennent trop chaudes à gérer pour le voleur et les clients démoniaques au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu soit libérée dans ma vie afin d'expérimenter la grâce et la puissance de Dieu qui débloque toutes choses dans ma vie au nom de Jésus-Christ. je renverse je renverse je renverse toute telle toute alliance maléfique qui parle contre ma percée divine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je reprends toutes mes possessions divines que l'ennemi a volées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je récupère toutes les bonnes choses que j'ai perdues depuis ma naissance jusqu'à ces jours au nom de Jésus-Christ. Je récupère mon siège de gloire et de succès au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma position légale de gloire de richesse de gloire de puissance au nom de Jésus-Christ. récupère ma position de gloire ma position de percée divine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je réduis en pièces dans le nom de Jésus-Christ tout hôtel satanique qui affecte mes bénédictions à venir et je récupère les bénédictions qui m'ont été volées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Avec l'appui du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu, je reprends mon autorité et je remets en place mes bénédictions qui ont été déplacées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père éternel qu'en ce moment précis toutes les souffrances qui m'ont été imposées par l'ennemi le serviteur de Satan dans ma famille dans mon entourage prennent fin maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'envoie la hache le marteau de Faya pour couper détruire la source de tout blocage de toute limitation au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je reçois ma délivrance totale au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute porte spirituelle fermée devant moi toute porte de mes bénédictions fermée devant moi soit ouverte maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise tout fondement négatif qui réclame ma vie qui réclame ma destinée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. feu feu du Saint-Esprit répare toute fondation maléfique qui parle contre ma vie au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus visite maintenant toute fondation de ma vie tout dépôt au nom de Jésus-Christ tout pouvoir qui m'accuse à cause de ma lignée familiale à cause de ma vie passée à cause de mes erreurs passées à cause de mes péchés sexuels passés soit réduit en silence au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare encore après moi Seigneur Dieu tout esprit impur tout esprit de blocage de freinage de sécheresse de limitation qui m'empêche d'entrer dans ma terre promise soit lié et brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu toi qui as créé le ciel et la terre récré tout aspect de ma vie pour ma prospérité et ma percée divine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise le mur des limitations je brise par le marteau de feu par le marteau de faille je brise le mur des limitations qui est devant moi les murs invisibles des limitations je les brise maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ les murs positionnés devant ma destinée soit brisé soit détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ je brise le chêne visible et invisible des limitations au nom puissant et précieux de Jésus-Christ je brise au nom de Jésus-Christ tout hôtel personnel familial ancestral étranger qui influence ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ je renverse tout hôtel personnel familial ancestral étranger bâti en mon nom au nom de mes enfants au nom de ma famille je déterre toutes les paroles incantatoires qui ont été proclamées sur ces hôtels en un puissant et précieux de Jésus-Christ parle avec moi et déclare rient encore terre 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 ouvre ta mouche et bois le sang de Jésus-Christ le sang qui parle plus que tout autre sang et par ce sang je domine je domine contre les offrandes maléfiques déposées sur les hôtels au nom puissant et précieux de Jésus-Christ j'annule la consécration de mon âme de mon esprit de mon corps de ces différents hôtels au nom puissant et précieux de Jésus-Christ j'annule mon nom sur ces hôtels maléfiques au nom de Jésus-Christ je retire je retire de ces hôtels toutes mes bénédictions mes potentiels ma promotion mon succès mon mariage mon foyer mes finances mes enfants ma santé toute ma vie sur terre ma gloire toute chose qui me représente sur un de ces hôtels sataniques au nom puissant et précieux de Jésus-Christ par le sang de Jésus-Christ je retire mes percées divines mes percées divines de tout hôtel satanique au nom puissant et précieux de Jésus-Christ par le sang de Jésus-Christ par le sang de Jésus-Christ je retire ma gloire ma gloire sur ces hôtels sataniques au nom puissant et précieux de Jésus-Christ par le sang de Jésus-Christ je retire ma prospérité divine de tout hôtel satanique au nom puissant et précieux de Jésus-Christ je retire je retire toutes choses mes représentants sur un hôtel satanique au nom puissant et précieux de Jésus-Christ répète encore avec détermination et puissance je retire mes bénédictions de tout hôtel satanique au nom puissant et précieux de Jésus-Christ j'annule j'annule dit encore j'annule répète encore j'annule les libations les sacrifices maléfiques faites sur tout hôtel lors de cérémonies et des rituels maléfiques au nom puissant et précieux de Jésus-Christ je rends tout hôtel agressif maléfique impuissant dans le nom de Jésus-Christ répète encore je rends tout hôtel agressif impuissant dans le nom puissant et précieux et précieux de Jésus-Christ tout hôtel satanique érigé contre moi reçoit le feu de Dieu et brûle en cendres au nom puissant et précieux de Jésus-Christ tout hôtel satanique érigé contre moi reçoit le feu de Dieu et brûle en cendres au nom puissant et précieux de Jésus-Christ toute chose faite contre ma vie sous les puissances démoniaques soit annulée soit rendue nulle et sans effet par le sang de Jésus-Christ au nom puissant et précieux de Jésus-Christ répète encore après moi je prophétise je prophétise que le blocage les limitations la sécheresse ne seront plus mon partage au nom de Jésus-Christ je libère le sort le libère le sort contre ces hôtels maléfiques au nom de Jésus-Christ toute personne qui élevera un hôtel maléfique contre mes percées divines contre mes bénédictions je libère le sort contre cette personne qu'il soit frappé qu'il soit frappé par la main de l'Eternel au nom puissant et précieux de Jésus-Christ et le sacrifice déposé sur le tel maléfique contre moi parlera 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 contre mes oppresseurs entêtés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ déclare après moi j'ai maudit tout hôtel local tout hôtel familial tout hôtel international tout hôtel étranger qui parle contre moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ que le marteau de Faya le marteau de Dieu tout puissant écrase tout hôtel satanique érigé contre moi dans le nom de Jésus-Christ au nom puissant et précieux de Jésus-Christ au Seigneur envoie ton feu détruire tout hôtel satanique façonné contre moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ bien aimé dans le Seigneur répète encore oh Dieu envoie ton feu envoie ton feu détruire tout hôtel satanique contre mon travail contre mes études contre mon mariage contre mes enfants contre mes entreprises contre ma santé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ tout sacerdoce satanique administré contre moi comme hôtel satanique reçoit l'épée de Dieu par le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que les tonnerres de Dieu détruisent tout prêtre satanique travaillant contre moi comme un hôtel satanique brûlez-le en cendres au nom puissant et précieux de Jésus-Christ que tout sacerdoce satanique administré contre moi à partir des hôtels sataniques tombe et meurt homme puissant et précieux de Jésus-Christ tout même qui veut riposter ou m'arrêter à cause de mes prières dessèche-toi maintenant homme puissant et précieux de Jésus-Christ je reçois la grâce de Dieu la puissance de Dieu qui me distingue parmi plusieurs au nom puissant et précieux de Jésus-Christ je déclare que le blocage n'a plus de place dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ que la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ tombe sur moi au nom de Jésus-Christ que l'éternel Dieu libère les anges les plus puissants pour parcourir toute la terre pour récupérer ma richesse mais bien au nom puissant et précieux de Jésus-Christ je brise le blocage tout système de blocage établi dans mon pays contre moi au nom de Jésus-Christ je brise tout blocage administratif au nom de Jésus-Christ je brise toute limitation administrative au nom puissant et précieux de Jésus-Christ tout système de blocage établi contre ma vie depuis ma naissance jusqu'à ces jours soit brisé soit détruit au nom de Jésus-Christ je refuse les limitations héritées de mon père je refuse les limitations héritées de ma mère je refuse le blocage hérité de mon père je refuse le blocage hérité de ma mère de la famille de ma mère de la famille de mon père maintenant je refuse cela au nom de Jésus-Christ je déclare que j'ai été créé pour accomplir des grandes choses des exploits la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits je déclare que c'est ma saison d'exploits ma saison de miracle et de gloire en un puissant et précieux de Jésus-Christ tu peux dire avec moi merci Seigneur Jésus-Christ gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ victoire à toi Seigneur Jésus-Christ honneur à toi Seigneur Jésus-Christ Amen 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 c'était votre frère et ami Joël Kamba l'apôtre Shalom chez vous Bien-aimés dans le Seigneur cette prière est spéciale pour les orientations spéciales si vous avez reçu les orientations des orientations privées si vous avez reçu les orientations par rapport à la composition de l'huile spéciale si vous avez reçu les orientations comment faire le jeûne quand est-ce qu'il faut faire cette prière quelles sont les heures spécifiques pour faire cette prière alors bien-aimés dans le Seigneur vous pouvez faire cette prière si vous avez besoin de recevoir les orientations spécifiques par rapport à cette prière premier contact avec le ministère à ce numéro 00 41 7 6 5 4 3 02 60 00 33 00 33 5 3 8 0 1 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 11 11 12 11 15 15 16 18 18 18 19 19 20 19 19 19 20 20 21 20 21 22 21 22 22 23 23 23 24 26 28 26 26 26 Alors, vous pouvez répéter après moi cette prière.